Musique Quoi de mieux ? Quoi de mieux qu'une douce nuit étoilée après une belle journée d'été ? Vous êtes là. Un livre à la main, au fond de votre lit, versé par le souffle frais du ventilateur et le confort de votre oreiller. Vous êtes là. Et petit à petit, vos paupières se font lourdes, vous commencez à vous endormir dans le calme de la nuit et le silence total. Enfin presque. Satan et moustiques ! Mais qui a laissé une porte ouverte ? J'étais pourtant sûre d'avoir tout fermé. Ils nous ont kikinons tout le temps. Il n'y a rien à faire. Petite déjà. Je m'étais dit qu'il faudrait fabriquer un objet, un objet transparent, comme une bulle, qui pourrait nous protéger. Mais bon, j'avais huit ans et j'étais timide. Alors j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, le temps est passé. Des idées ? J'ai toujours eu des idées. J'étais la championne pour détecter les dysfonctionnements et essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, à la maison, tout y passait. Du réveil de mon père, les mains de toute la famille, le gris pain, la machine à coude de ma mère. Je démontais, j'analysais, j'essayais de comprendre. Je remontais. Pour la machine à coude de ma mère, heureusement, mon père a pris le relais. Mais j'ai toujours gardé ce goût de l'observation, de l'apprentissage. Alors, en grandissant, je n'ai pas quitté l'école. J'ai juste changé de place. Et je suis devenue professeure. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré enseigner, j'ai adoré transmettre, être celle qui apporte le savoir, répondre aux questions. Vraiment, c'était bien. Mais au bout de dix ans, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour et j'ai rêvé d'une vie avec un peu plus d'aventure, un peu plus périlleuse, un peu plus d'exotisme. Et avec mon mari, François, nous avons décidé de saisir l'opportunité d'aller à l'île Maurice. Là-bas, un rythme s'est installé. François est parti travailler dans son usine en tant que directeur du site. Notre fille cadette, Agnès, est rentrée au collège. Et moi, je me suis retrouvée, seule, sans amis, sans mes grands-enfants, sans travail. Seule, mais en tête à tête, avec les moustiques. Alors là, j'ai décidé de ne pas laisser taire cette idée que j'avais eue il y a bien longtemps. Il y avait quelque chose à faire avec les moustiques. Oui, les moustiques, parlons-en. Ça pique, ça gratte, ça nous embête. Qui aime les moustiques ? Vous aimez les moustiques ? Non, personne n'aime les moustiques. Et, vous voyez les chauves-souris ici. Mais, à l'échelle mondiale, un moustique, c'est pénible. Il faut savoir que le moustique est l'animal le plus meurtrier au monde. Il tue plus de 800 000 personnes par an. Et pourtant, le marché stagne. Surtout, le marché de la moustiquaire. Cela fait des années que l'on met des filets aux fenêtres, toujours les mêmes, qui ne sont pas efficaces. Il y a des trous partout, les insectes pénètrent, ça obscurcit les pièces. Alors, je me suis dit, il faut faire une moustiquaire efficace et transparente. Alors, action, réaction. Et, discrètement dans mon coin, je vais dans les supermarchés, je regarde les emballages plastiques, je prends des films cellophane, je fais des petits trous. Ben, ce n'était pas terrible. Ce n'était pas efficace, c'était moche, ça ne tenait pas. Et oui, parce que moi, mon point fort, ce sont les idées. C'est l'observation, l'analyse, chercher une solution. Je suis celle qui sent le truc, qui regarde le besoin. Mais, je ne suis pas celle qui réalise. Alors, c'est là que François rentre en scène. François, lui, mon mari, a travaillé en recherche et développement pendant plusieurs années et était directeur de site pour un groupe qui fabriquait des verres de lunettes. et à nous deux, on forme un binôme solide. On est complémentaire. Lui, il est cartésien, cérébral, persévérant. Alors, ça a fait tilt. Je me suis dit, il n'y a plus qu'à le convaincre. En fait, je crois que, au début, François n'y croyait pas trop. Il a, il m'a suivi surtout pour me faire plaisir. François, quand il lui présente un projet, il regarde les détails. Il faut que ça soit carré, concret, pas de place pour l'imprévu. Pas simple avec moi. Moi, je suis plutôt l'intuition. Lui, l'épreuve est tangible. Moi, j'ai de l'audace et lui, il est prudent. Alors, au fil du temps, entre nous, c'est créer un lien. Un lien qui suit le principe de subsidiarité. Subsidiarité. Qu'est-ce que c'est que se vit l'amour ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on laisse agir l'autre en toute responsabilité, en toute autonomie, en lui faisant confiance. Surtout, quand il est le plus compétent, le plus qualifié, le plus légitime pour faire une action. Nous réunions nos énergies et utilisons chacun notre énergie au bon moment pour un projet. Mais, revenons à notre histoire. François, il n'y aurait pas dans ton usine un matériau pour faire des petits trous transparents ? faire des petits trous dans une matière plastique, c'est altérer sa transparence, c'est le fragiliser. Mais François, t'es sûr, il n'y aurait pas un moyen ? On ne peut pas réfléchir ? Mais François avait quand même une idée derrière la tête et il pensait « Et si on a utilisé une découpe laser ? » On pourrait peut-être faire quelque chose avec une découpe laser. Mais, on était à l'île Maurice. Et où trouver une découpe laser à l'île Maurice ? Et c'est en discutant avec des collègues chefs d'entreprise comme lui que François apprend qu'au fin fond des champs de canne à sucre existerait une Anglaise, une vieille dame avec une découpe laser. Alors, curieux, nous sommes partis sur les chemins de terre à travers les champs de canne à sucre pour aboutir dans une ferme où on découvre Edvina au milieu des poules et des lapins. Edvina, notre Anglaise, avec une robe fleurie, un tablier, des bottes de caoutchouc, des cheveux bouclés, Miss Marple version mauricienne. Et on échange. Et en échangeant de manière courtoise et très sympathique, Edvina nous amène au fond de son jardin et on découvre un vieux conteneur tout rouillé. Mais surprise, à l'intérieur, un super aménagement avec une super découpe laser, ordinateur et les logiciels les plus modernes. Qu'est-ce que ça faisait là ? En fait, Edvina avait eu une entreprise avec son mari et ce dernier était décédé. Bon, au début, la découpe n'était pas très nette. Mais ça marchait. Mais François, plus pointilleux, voulait améliorer la technique, pensait qu'on pouvait faire mieux. Et au fin fond des champs de canne à sucre dans le conteneur tout rouillé d'Edvina avec mon idée et la méticulosité de François, est née la première moustiglace, une moustiquaire transparente, efficace, qui arrête tous les moustiques mais pas la lumière. Il n'y avait plus qu'à les poser aux fenêtres. Paris gagné. Mais en 2017, on décide de rentrer en France et de nous consacrer tous les deux à 100% au projet Moustiglace. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse plus que la réalisation, ce sont les idées. et un soir, en regardant un reportage sur le Bangladesh, je vois que pour rafraîchir leur bidonville, les gens découpent des goulots de bouteilles, les assemblent aux fenêtres, l'air chaud passe par le grand trou, ressort par le petit trou et ils abaissent ainsi la température. Et si on mettait cette fonction à Moustiglace ? Alors là, j'ai cru que François allait faire une syncope. Pour lui, ce n'était pas du tout concret. Scientifiquement, ce n'est pas très clair. Et puis, la Moustiglace, ça ne fait que 2 mm d'épaisseur. Comment veux-tu qu'avec 2 mm d'épaisseur, tu puisses baisser la température de l'air qui la traverse ? Mes principes de subsidiarité en soi, c'est que j'ai souvent un temps d'avance sur les idées, qu'elles sont réfléchies et pas trop farfelues. Alors, il va demander à un chercheur de l'université de Bordeaux de faire des études là-dessus. et étonnamment, ils ont démontré qu'effectivement, on pouvait abaisser la température de l'air chaud à travers 2 mm d'épaisseur. On a réussi à travailler la perforation en forme de cône et d'abaisser la température de l'air jusqu'à plus de 9 degrés Celsius. Content, nous sommes partis par des organismes et là, nous avons été accueillis, pas comme on l'attendait. Une moustiquaire ? T'en as une moustiquaire, toi ? Ah non, c'est pas très sexy comme sujet. Et toi, t'en as une moustiquaire ? Ah non. Alors, nous sommes tournés vers TransTech et là, on a été accueillis avec bienveillance. On y a trouvé de l'écoute et cette énergie créatrice et supportrice dont nous avons besoin. avec des questionnements pertinents, ils nous ont permis d'avancer en prudence, en toute confiance et en toute autonomie. Et aujourd'hui, François, il s'occupe du développement de nos usines et de la production. Mais moi, je rêve et je rêve à des nouveaux objectifs et je serai vraiment comblée le jour où en Afrique, notre Moustiglas contribuera à la baisse de la mortalité. Mais en attendant, profitons de cette belle nuit étoilée d'un beau soir d'automne dans le silence total. Enfin presque. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada